L'essence suisse-là disait que les paris des généraux de nos jours ne pouvaient se comparer à ceux de temps anciens. Il n'y avait pas de position aujourd'hui où un général ne peut être atteint pour l'artillerie. Jadis, les généraux ne couraient des risques que quand ils chargèrent eux-mêmes. Ceci n'était arrivé à César que deux ou trois fois. Il était rare et difficile, disait-il. Donc, un autre moment de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Ce qui était le plus désirable est tiré aussitôt quelqu'un hors du Ligue. C'est que chez lui, l'esprit ou le talent fut en équilibre avec le caractère ou le courage. C'est ce qu'il appelait être carré, autant de base que de hauteur. Si le courage continuait, il était beaucoup supérieur. Le général entreprenait vicieusement au-delà de ses conceptions et, au contraire, il n'osait pas les accomplir. Si son caractère ou son courage démurait au-dessus de son esprit, il s'était alors le vice-roi. Chez lesquels cet équilibre était le seul mérite suffisant, néanmoins, pour en faire un homme très distingué. Dès là, on a beaucoup parlé du courage physique et du courage moral. Elle en predisait au sujet du courage physique qu'il était impossible à mieux rire et tanner de n'être pas braves, mais qu'on n'avait pas moins de têtes que les premières sur tout. Quant au courage moral, il avait trouvé fort erreur, disait-il, celui de Dieu, après minuit, c'est-à-dire le courage de l'improviste qui, en dépit des événements les plus soudains, laisse néanmoins la même liberté d'esprit. Des jugements de décision, il n'hésitait pas à prononcer qu'il était celui qui s'était trouvé à avoir le plus désécouragé de deux heures après-midi, et qu'il avait vu fort peu de personnes qui ne faisant demeurer de beaucoup en arrière. Il disait à la suite de cela qu'on se faisait une idée peu juste de la force d'âme nécessaire pour l'ivraie avec une pleine méditation. De ses conséquences, une de ces grandes batailles devront déprendre les sortes d'une armée, d'un pays, la possession d'un trône. Aussi observait-il qu'on trouvait rarement des généraux empressés à donner bataille. Ils prenaient bien leur position, s'établissaient, méditaient leur combinaison, mais la commencions leur. Une décision est rien de plus difficile, important, de plus précieux que de savoir se décider. Passant à de grands nombres de généraux et d'agnons, répondre à quelques questions, Claybert disait-il était doué du plus grand talent, mais il n'était que l'homme du moment et cherchait la gloire comme la seule route aux jouissances. D'ailleurs, nullement national, il eut pu, sans effort, suivre l'étranger. Il avait commencé dans sa jeunesse sur les Proussiens. dont il demeurait fort en gris, dis-séposité à un degré très supérieur. Cet équilibre précieux définit plus haut. Moreau était peu de choses dans la première ligne des généraux. La nature en lui n'avait pas fini sa création. Il avait plus de stinck que de génie. Chez l'âne, le courage l'emportait d'abord sur l'esprit, mais chez lui, l'esprit montait chaque jour. Je peux se mettre en équilibre. Il était devenu très supérieur quand il a pari. Je l'avais pris, pygmée. Je l'ai perdu, géant. Chez tel autre qu'il nommait l'esprit, au contraire, se passait le caractère. On ne pouvait lui refuser de la bravure. Assurement, mes enfants y calculaient les boulets ainsi que beaucoup d'autres. Parlant d'ardeur et de courage, l'emportait disait « Il n'est aucun de mes généraux dont je ne connaisse ce que j'appelle son tyran de. » disait-il en s'accompagnant du geste, en prenant jusqu'à la ceinture. D'autres jusqu'au menton, enfin, d'autres juste par-dessus la tête. Et le nombre de soucis est bien petit, je vous assure. Souché était quelqu'un chez lui, le caractère et l'esprit s'étaient accru à se prendre. Messina avait été un homme très supérieur que pas au privilège très particulière. Il n'a plus été l'équilibre, tant désirait qu'au milieu des feux. Et lui naissait au milieu des dangers. Les généraux qui semblant de voir s'élever la destinée de l'avenir. Deux minutes, il était un Gérard Closel, fois la marque. C'étaient un mes nouveaux maréchaux. Mercredi six, l'homme peut me voir d'été ce matin à travailler suffisamment avec ses messieurs. Elle a prolongé quelques temps sa promenade avec eux. À l'heure de départ, je les suivis dans l'allée inférieure. Il était triste, silencieux. Sa physionomie a fait quelque chose de contrarié et de sévère. « Eh bien, » m'a dit-il, « en remontant, pudimé, nous aurons à l'angle des sentinelles sous nos pénètres. On voudrait m'efforcer deux fois un officier étranger à ma table, dans mon salon, et je ne serais montée à cheval sans en être accompagnée. En un moment, nous ne saurions faire un peu un mouvement sous peine d'un outrage. Je lui ai dit que c'était un goût d'absinthe. « Des blous dans la calice amère. Nous devions voir sa gloire et de sa toute puissance passer que son stoïcisme. D'ailleurs, suffisait pour défier ses ennemis et le ferait au jeu de leur brutalité. « À la face des nations, je me suis hasardée de dire que le prince d'Espagne a balancé. » « Papa Fontainebleau n'avait sans doute jamais rien éprouvé de Paris. Je le crois bien à tirer pris les princes chassés ont à balancer. Ils y donnions des balles sans soupçonner physiquement leur chaîne. Les respects les écarts, les intérêts ont de toutes part les vieux. le roi Charles IV avait été transféré de Compagnes à Marseille et de Marseille à Rome quand il avait voulu, et cependant qu'elle différente de ses localités a s'adisé. La pape à Fontainebleau, bien quand on s'est osé dire dans le monde, avait été traité de même, et encore ne sait tant point. Le nombre de personnes qui, malgré tous ces adoucissements, avions refusé dans ces circonstances d'en être les gardiens, refus qu'ils ne m'avaient pas offensé parce qu'ils m'avaient paru simple. Ces emplois étaient en du domaine de la délicatesse, intérieurent et nos nus européens voulant que le pouvoir se trouve limité par l'honneur. Il ajoutait que, quant à lui, comme homme et officier, il ne pas hésiter à refuser de garder le pape, dont il n'avait jamais ordonné d'ailleurs la translation en France. Ma figure exprimait aux grandes surprises. « C'est si vous étonnez ! » a dit un vrai prix. « Vous ne le saviez pas ? » « C'est pourtant vrai, ainsi que beaucoup d'autres choses semblables que vous apprendrez. » « D'ailleurs, faudrait-il encore distinguer les actes du souverain qui agit collectivement de l'homme privé, que rien ne gêne dans son sentiment. » La politique, admettent, ordonne même à l'un ce qui demeurait, souvent sans excuse, étant l'autre. Les moments de dîner amènent d'autres conversations et trompent pas son chagrin. La gai était prise de dessus. Cependant, l'empereuse enjie et sérieusement a quitté sa mauvaise cabane. Quelques inconvénients d'ailleurs qui fit présenter la nouvelle demeure. Il m'a chargé en allant faire une soirée chez notre hôte, de lui porter une boîte avec son chiffre, et de lui dire qu'il était fâché de tout l'embarras qu'il devait lui avoir causé. Je dis cette lampeure a fait descendre de bonheur chez lui. Il s'est mis à lire la nouvelle, alors oui, sa sœur étant souvent cela. Et la force des raisonnements, les charmes du style et des expressions, il a eu plus de deux heures. Cette lecture produisait sur moi une grande impression, forte, mélancolie, mêlée des douceurs et des peines. Cette production me vêtue, je faut t'attacher, et réveiller d'eux souvenirs. Créait des tristes regretts. L'empreu en sourit plus d'une fois. Durant le déjeuner, l'ouvrage demora le sujet de la conversation. Jean-Jacques avait chargé son sujet, disait l'empreu. Il avait peint à la frénésie. L'amour devait être un plaisir, et non pas un tourment. Moi, j'affirmais qu'il n'y avait rien dans Jean-Jacques qu'un homme n'ait pu sentir, et qu'il était mon mème, dont parlait l'empereur, était un bonheur. Je vois, me disait-il en riant, que vous avez donné dans les romanesques. Cela vous a dit rendu heureux. « Je ne me plaît pas de ma destinée. » Sûr, répondais-je. « Si je vais à recommencer, je n'y voudrais rien changer. » L'empereur a repris sa lecture après le déjeuner. Cependant, à mesure que nous avancions, il s'arrêtait de temps à autre. La magie l'a tenu à son tour. Il finit pour lasser le livre, et nous avons pris la route du jardin. « En effet, disait-il, je m'en faisant cet ouvrage. » « Du feu, il remue, le inquiet. » « Le sujet a été traité au fond. » « Nous avons des bites, beaucoup de verbiage. » « Allez, si tout cas, il a été conclu que l'amour parfait était le bonheur idéal. » « Que tous deux étaient aussi ériants l'un que l'autre. » « Aussi fugitive, aussi mystérieux, aussi inexplicable. » « Le reste avait l'être-occupation de l'homme oisif. » « La distraction du guerrier, l'écuille du souverain. » « Le grand Maréchal et M. Gorgon nous ont rejoints. » « Ils l'arrivions. » « Des langues voies de l'admiral de Vuy. » « Quelqu'un jour était fort pressé de nous y envoyer. » « L'homme n'était pas moins désireux de s'y rendre. » « Il était si mal à Paris. » « Toutefois, il faut que l'auteur de la peinture le lui permise. » « Il était impossible à son organisation particulière de se protéger. » « Le palais impérior, il était arrivé de lui exposer souvent dans ses voyages. » « Il était obligé d'échanger à la hâte des logements qu'on lui avait préparés à bord du Northumberland. » « Il avait été malade de la seule peinture du vaseau. » « Ici, on lui avait dit la veille qui était prête. » « Qu'il n'y avait plus d'auteur. » « Il avait décès l'heure résolue de partir pour l'arrivée sur le lendemain samedi » « La fin du juillet, dès l'absence des ouvriers le dimanche, « Mais le grand-marchal et M. Gogo, lui, ont déclaré en cet instant « qu'ils venaient de vérifier la place qu'elle ne serait pas tenable. » « Ils se sont étendus longuement sur cet objet. » « L'homme a pris beaucoup d'humeur du premier rapport qu'on lui avait fait « et de la résolution qu'il lui avait fait apprendre. » « Ces deux messieurs sont retournés. » « Nous avons gagné l'allée inférieure. » « L'homme, toujours assez mal disposé, M. de Montelong, est arrivé de l'anglais fort de mal à propos. » « Il a répété que tout était préparé, que l'homme pouvait aller quand il voudrait. » « La contrariété et l'humeur ont éclaté à ceux du rapport aux six voisins est aussi contradictoire. » « Les deux morts, l'instant du dîner, est venu faire de la sillon. » « On avait mis la couverte dans la chambre à coucher. » « L'homme était assez enroulé pour ne plus pouvoir supporter l'attente. » « Après le dîner, il a répis sa lecture. » « Il a fini la journée comme il avait commencé avec la nouvelle à Loïsa. » « Vendredi 8 et samedi 9. » « Les deux délevés hier sur l'odeur de la peinture à l'anglais ont donné l'idée d'aller vérifier moi-même. » « Et désirant pouvoir en rendre compte à l'anglais à son déjeuner, je suis partie d'être un grand matin faisant les trois quartes de la route à pied. » « Parce que personne n'était encore levée au écurie. » « J'étais derrière tout avant. » « Neuf heures, il était très vrai que les appartements sont ayant peu, mais c'était encore trop pour l'empereur. » « Neuf, l'empereur a reçu au jardin la présentation du capitaine du midi. » « 74, venant du Cap, et reportant ce peu de jeu pour l'Europe, ce capitaine avait déjà eu l'honneur de lui être présent à Paris sous le consulat 12 ans apparevant. » « Il a été démanté, demandait la permission de présenter à l'empereur un de ses lieutenants. » « À cause de quelques circonstances personnelles qui nous ont paru bien singulaires, ce jeune homme était né à Boulogne précisément lors de la première entrée de l'armée français dans cette ville. » « Le général français, Louis Napoléon, était même intervenu pour quelque chose que le jeune homme ne sut pas expliquer dans la cérémonie de son baptême. » « Et le général français avait fait présent à cette occasion d'un coquard tricolère, conservé précisément depuis dans la famille. » « Après le départ de ces personnes, le grand maréchal arriva de Longwood et trouvait que l'odeur était réellement un peu de chose. » « L'empereur était si mal, une portion de ses effets était déjà partie. » « Il arrêta de se rendre à Longwood le lendemain. » « Pour mon compte, depuis quelques jours, je ne vais plus me convaincre du parti pris d'obliger l'empereur à dégoupir. » « Je vais garder pour moi les communications publiques ou secrètes comme on avait faites. » « Je me faisais une loi de lui épargner autant de contrariétés qu'il est possible, mais contentant d'agir. » « En conséquence, il y avait toujours qu'on était venu enlever l'attente sans que nous nous ayons désiré l'officier qui aurait été chargé avec aussi ordre d'enlever. » « En même temps, les contrebandes et la demeure de l'empereur. » « J'ai pris sur moi de m'y opposer. » « Cela ne pouvait pas. » « L'empereur dormait encore et je le revoigna. » « D'un autre côté, afin de m'effrayer, au midi, on me confia avec mystère et sous le secret, que si l'empereur demeurait plus longtemps, il était question. » « Je voyais son soldat grimper aux portes de l'enclos. » « J'ai répondu que c'était très bien et non d'un nouveau compte. » « Quel pouvait être le motif de cette presse nouvelle, j'ai soupçonné que la caprice de nos geôliers et l'exercice de l'autorité y avait beaucoup plus d'appart que toute autre chose. » « Il répondra encore si ce n'est qu'il était à l'avril derrière une capitulation sacrée que garantissait à chacun le silence et l'oubli sur tous les actes, sur toutes les opinions politiques. » « Appelons les braves des braves, comme il faisait souvent. » « Plus tard, il disait à l'empereur. » « À l'empereur. » « D